Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détruire des structures avec des explosifs télécommandés. Alors vous avez deux possibilités pour réaliser ce défi, soit vous trouvez le lance-missile Hansville ou alors vous trouvez des C4, parce que les C4 c'est une explosion télécommandée aussi, je suppose que ça fonctionne aussi avec. Mais je pense que vous aurez plus facilement de chance, plus facile, plus de chances de trouver le lance-missile Anvil pour réaliser ce défi. Parce qu'en fait, ce lance-missile, vous pouvez le trouver dans des coffres normaux, dans des coffres rares, dans des coffres de Lio, dans des coffres D7. Vous pouvez aussi les trouver dans des ravitaillements et dans des lamas. Et même dans des requins. Donc voilà, je pense que vous pouvez le trouver un peu n'importe où. Le seul truc que vous ne pouvez pas les trouver, c'est de le trouver par terre, posé au sol comme ça sur Fortnite. Donc de toute façon, quand vous avez trouvé soit des C4 télécommandés, enfin des C4 quoi, ou alors des missiles Hansville télécommandés, là ce que vous faites, c'est que vous allez devoir détruire 25 constructions. Non, 25 structures. Donc quand il dit structure, ça peut être une poubelle, ça peut être plein de choses en fait. Donc ça, le poteau là, ça c'est une structure. Le bousson, ça c'est une structure. Donc ce que vous faites, c'est que là, regardez, il y a 1, 2, 3, il y a facilement 5, il y a facilement 10 à 15 objets là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cibler là, je vais tirer, et boum, donc le missile c'est normal qu'il va en hauteur, et puis après il retombe. Voilà, bon ça a détruit le bâtiment, je ne voulais pas trop que ça détruise le bâtiment, mais en vrai même, dans le bâtiment, il y a pas mal de choses. Donc vous loquez. Vous ciblez, et ensuite vous tirez. Regardez là, j'ai bien détruit facile, 10, 15 structures, donc normalement avec 3 missiles, il y a moyen de faire le défi, parce que vous recevez le lance-missile Hansville avec 3 missiles directement. Alors ce qui est bien avec ce lance-missile, c'est que ça peut rechercher des véhicules. Donc si vous voyez une personne qui a un véhicule comme ça, vous le visez, vous visez le véhicule, quand c'est à 100% de véhicule, même les chars et tout ça, et bien ça va loquer le véhicule, donc même s'il bouge, ça le touchera obligatoirement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'était pour le gameplay du lance-missile Lanceville. Donc voilà, quand vous aurez détruit 25 structures, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était So Cool Mec et ciao ! Peace !